Dans ma folie d'encre, un lieu, une librairie qui nous propose divers livres. Déjà là, on peut trouver d'un côté la rubrique politique, médias et qu'elle rapporte, avec divers livres, que voici. Ensuite, nous avons les nouveautés de littérature française. Avec les différents livres qui nous sont proposés. Une très grande collection sur la littérature française. Libérie et Fouli d'encre, qui se trouvent sur le boulevard de Strasbourg, est devenu l'emblème de ce boulevard, avec toutes les offres en termes de littérature, en termes de livres mises à disposition, mais également par rapport à ses activités, donc activités ludiques, notamment avec les enfants, les adolescents. Et également les rencontres avec les diverses personnalités, donc personnalités littéraires, mais également personnalités politiques, qui viennent expliquer, présenter leurs dernières œuvres aux riverains, aux holnésiens et aux intéressés. Donc, Librairie Fouli d'encre, l'emblème des librairies à Holnay-sous-Bois, qui devient de plus en plus populaire, et pas seulement à Holnay, mais également dans le département. Et si on peut retrouver la littérature française, avec beaucoup de livres, de nos plus grands littéraires ? Bon, on voit ici une sorte de radio, qui est atypique. Bon, je ne suis pas sûr que beaucoup d'onésiens disposent d'un tel appareil encore chez eux, mais en tout cas, c'est assez remarquable. Et en bon état. Et en bon état, ça semble en bon état. Aussi, nous pouvons retrouver les poésies et théâtres. Les divers auteurs. Donc, Fouli d'encre, c'est marqué. Alors ici, c'est le rayon de la science-fiction fantaisie. Alors, ça tombe bien, parce que dans quelques jours, aura lieu une autre édition des Futuriales. Les Futuriales, c'est le 12 mai, me semble-t-il. Ce sont des éditions, des concours, des présentations, sur des romans, principalement de science-fiction. Donc, là, pas mal de possibilités, de choix sur la littérature, science-fiction, fantaisie. Ah oui, il y a des profils, des profils, soit des très bons, ou des gros, et puis, je pense que les profils en viennent par terre, ça va être un mois d'ingénieur, il y a trois mois avant la salle, il y a des études, c'est comme ça, des stages, Si nous avons les nouveautés policières. Donc, toujours pas mal de choix, pour différents goûts. Donc, des romans assez récents, des romans un peu plus anciens. Donc, là, également, il y a l'embarras du choix. Et c'est bien présenté. C'est bien présenté. Merci. Alors ici nous arrivons dans le rayon enfant, donc avec des bandes dessinées, donc là aussi plus ou moins connues, mais là aussi il y a l'embarras du choix, donc pour adolescents, pour enfants un peu plus petits également, des romans. Bande dessinée donc, des histoires, des conflits, également des bandes dessinées plutôt orientées histoire, philosophie, biologie également. Donc différentes éditions. Donc pour les plus petits, il y a également des éditions donc Lutin Poche avec des romans, donc des comptines pour les enfants de 2, 3, 4 ans à raconter le soir avant de se coucher. Alors il y a également quelques jeux de proposés, donc loisirs créatifs, donc pour les enfants de 3, 4, 5, c'est quand en plus. Pour les filles ou pour les garçons. Donc là également très bien exposés. Et avec un choix relativement bon. Donc bonjour, la librairie folie d'encre existe depuis 2005 sous l'ouverture de Strasbourg. Elle fait partie du réseau des librairies folie d'encre de Seine-Saint-Denis. Il y en a 8 en tout, 7 en Seine-Saint-Denis et une dans le 94. La particularité, ce sont des librairies indépendantes et qui prônent la qualité plutôt que la quantité. Donc c'est en gros l'anti-FNAC pour être concis. Donc la particularité de la librairie, c'est qu'on fait beaucoup d'animations et de rencontres d'auteurs, de dédicaces. Notamment en jeunesse, donc on a en général une signature par mois, une rencontre d'auteurs jeunesse par mois. En général le premier mercredi de chaque mois et ça s'appelle Les Petits Calamars. Et également un club de jeunes lecteurs, enfin lecteurs adolescents qui s'appelle Teen Follies. Et qui a lieu en général le deuxième mercredi de chaque mois. Voilà, donc ça c'est les points principaux de la librairie. Donc en termes de clientèle, est-ce que c'est une clientèle essentiellement holnésienne ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui viennent d'un peu plus loin pour se procurer un livre ou aller aux séances de dédicaces ? Alors effectivement la population d'Holnais est très présente évidemment. Nous c'est plutôt familial, on a aussi beaucoup de seniors, beaucoup de jeunes de moins de 15 ans on va dire, qui viennent souvent à la librairie. Alors la population dans la semaine est holnésienne quasiment à 100%. Les signatures évidemment attirent des gens qui viennent de plus loin, même parfois de Paris. Donc ça c'est intéressant. Et effectivement le dimanche matin, là on a beaucoup de personnes qui viennent des villes alentours, de Sevran, Libri-Gargan, Blanc-Ménil, Le Bourget, Bondy, Drancy, même de Villepin, de Tremblay en France. On a même des gens qui viennent autour du Tremblay, parce qu'ils n'ont plus rien là-bas. Donc toutes les villes autour de nous qui n'ont plus de librairie viennent chez nous, notamment le dimanche matin. Au niveau de l'activité TeenFolise, combien de personnes, d'adolescents viennent à ces séances de lecture, d'activité ? Voilà, donc à TeenFolise, en général on a une douzaine de personnes qui viennent à chaque rencontre. Une écrasante majorité des filles, jeunes filles, la moyenne d'âge c'est 14-15 ans. Et donc en fait elles partagent leurs lectures et à leur goût littéraire, elles échangent. Alors le 12 mai prochain aura lieu ce qu'on appelle les Futuriales. Donc c'est un... ça parle essentiellement de science-fiction, donc romans, science-fiction, parfois horreur, fantasy. Donc c'est un grand moment, il y a des activités très importantes qui se passent lors des Futuriales. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette prochaine édition ? Alors les Futuriales, donc c'est la troisième édition des Futuriales qui a lieu tous les ans en général à la mi-mai. Donc là c'est le 12 mai, on essaie de trouver une place entre tous les festivals littéraires de printemps, ce qui n'est pas facile. Donc cette année on accueille plus de 60 auteurs, on en est à 61 là exactement. Donc auteurs de littérature, auteurs de BD également, illustrateurs. Donc le nombre d'auteurs invités est exponentiel, c'est-à-dire chaque année il grandit. Donc ça prouve que le festival est en train de s'installer dans le paysage littéraire régional. Il faut savoir qu'en région parisienne il n'y a que trois festivals, il y a Sèvres, Bagneux et Maintenant le Ney. Donc on commence à développer notre place. Donc pendant la journée on a plusieurs moments forts. Le matin il y aura une conférence sur la bitlit, donc la littérature à mordre. Donc tout ce qui tourne autour des vampires, qui est un style littéraire à part entière et en vogue chez les adolescents notamment. On a la remise du prix, donc prix révélation du jeune auteur, adulte et jeunesse. Donc c'est les premiers et deuxièmes romans. Et la remise du prix est en début d'après-midi. Ça c'est un grand moment et important parce qu'en fait c'est pour ça que le festival est aussi reconnu. C'est qu'on s'est axé sur la découverte de nouveaux auteurs. Donc c'est pour ça que les auteurs nous apprécient, c'est qu'on est les seuls à faire ça. Donc c'est assez original. Il y a également deux autres conférences l'après-midi. Une sur le rapport littéraire entre les vampires et les zombies. Parce que pareil il y a un autre mouvement en vogue en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour du zombie. Avec le phénomène Walking Dead, qui marche très fort aux Etats-Unis et aussi en France. Et ensuite une conférence sur l'édition en général. Où on est l'édition ? Où va-t-elle ? On va parler du livre numérique qui est en train d'arriver en France. On fait un point sur l'édition de l'imaginaire en France. Vous avez un site internet qui s'appelle les TeenFolies. Oui, c'est un blog. C'est un blog ? Il y a aussi le site foliedank.fr qui est le site de la librairie. Et il y a le blog des TeenFolies. Donc c'est foliedank.fr, c'est le site de la librairie. C'est la librairie de l'Essoubois. Et vous pouvez en dire deux mots au niveau de l'audience ? Alors le blog des TeenFolies est en constante augmentation au niveau de l'audience. Parce qu'en fait les jeunes filles se sont emparées et du coup échangent entre elles. Et chez nous on appelle ça faire du viral. C'est-à-dire qu'elles envoient le lien à leurs copines et du coup ça grandit de plus en plus. Donc ça c'est très intéressant. C'est devenu leur outil d'échange pour leur lecture. Donc c'est très bien, on est très contents. Et le site internet c'est plutôt pour la vitrine. On présente nos coups de cœur, on présente nos animations, les futures signatures. C'est surtout ça, c'est pour communiquer avec nos clients plus adultes. Et la page Facebook qui est aussi assez dynamique. Parce qu'en fait, surtout des jeunes, pareil, ils se renvoient, ils se posent des questions. C'est assez dynamique. Donc c'est dynamique et il y a une certaine interactivité. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Alors oui, les prochaines, je vous ai parlé des prochaines animations dans la librairie. Donc surtout le 5 mai où on va recevoir Gilles Keppel. qui est un grand universitaire, politologue, très connu. Et qui a écrit un livre, qui s'appelle 93, qui est sorti il y a deux mois, et deux, trois mois. Et en fait, qui s'empare du sujet de la banlieue, et notamment donc de la Seine-Saint-Denis. Donc je pense que ça pourrait toucher tous les Olnésiens. Ils parlent d'Olnés dans le bouquin d'ailleurs. Et c'est vrai que ça va être un grand moment pour nous, une grosse rencontre. Donc le samedi 5 mai à 17h. Et ensuite on a une rencontre aussi avec l'Or du Fait. Alors ça c'est de la jeunesse. C'est le mercredi 9 mai. Pareil à 16h. Et là pareil, ça fait une belle rencontre autour de ces albums. Ça va être très sympa. Voilà, donc c'était un peu des grands moments pour nous. Et puis les Futurian le 12 mai qui va vraiment être le point d'or de la saison. Le prochain Teen Follies, c'est le 16 mai à 15h. Donc là pareil, on attend nos jeunes avec impatience. Écoutez, en tout cas, nous, la rédaction de Mon Olnés essaiera de participer à ces activités pour couvrir cela. Merci Mon Olnés.com. Je vous remercie. Merci ce qui va de l'avant. Bon, merci bien. Merci, au revoir.